Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Caisse d'épargne. Alors c'est notre dernier webinaire avant les fêtes de Noël et ça tombe bien puisque nous allons parler de cadeaux. Alors d'une forme un peu particulière de cadeaux puisqu'il s'agit de transmission et de transmission de son patrimoine immobilier. Alors comment fait-on pour le donner à ses proches ? Et bien c'est une question que nous allons poser à nos deux invités d'aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir. Tony Martin, bonjour. Bonjour Ingrid, bonjour Yann, bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes responsable animation, marché premium et gestion privée à la Caisse d'épargne Loire-Centre. Et à vos côtés Yann Lecomte, bonjour Yann. Bonjour Ingrid, bonjour Tony, bonjour à toutes et à tous. Et quant à vous, vous êtes consultant formateur chez Harvest Fidroit Academy. Alors comme d'habitude nous sommes accompagnés évidemment en coulisses de plusieurs autres spécialistes, plusieurs et assez nombreux parce que vous êtes aussi très nombreux à nous regarder aujourd'hui. Je crois qu'on a atteint un nombre record en matière d'inscrits. Donc pour vous répondre en coulisses, nous avons Mélanie Benayoun que vous connaissez puisqu'elle a déjà été sur ce plateau. Et Pauline Iblo qui sont toutes deux ingénieurs patrimoniales chez Harvest. Et puis Damien Lachaise qui est animateur expertise patrimoniale Caisse d'épargne Loire-Centre comme vous. Donc vous avez un onglet dédié pour poser vos questions. Soyez patients parce que je l'ai dit, vous êtes très très nombreux aujourd'hui sur cette question de la transmission. Alors Yann, transmission, donc c'est notre thème aujourd'hui. Néanmoins, ça reste un mot qui est quand même très générique et surtout qui recouvre des réalités très diverses aussi. Tout à fait Ingrid. Autant de solutions, autant de situations que de clients. Vous pouvez être en situation de concubinage, vous êtes paxé, vous pouvez être marié. Est-ce que vous souhaitez transmettre à vos enfants au sein d'une famille recomposée ? Est-ce que l'objectif est également de protéger le conjoint, de favoriser les enfants ? Autant de situations, autant d'objectifs, autant de clients. Pas de solution universelle, vraiment une solution adaptée au cas par cas. L'objectif est de transmettre son patrimoine. L'immobilier a une place prépondérante dans le patrimoine des Français. Que ce soit l'immobilier détenu en direct ou de manière indirecte. Via des SCI ou des parts de SCPI. Sans négliger l'aspect affectif qui peut s'opérer lors d'une transmission. Quand on transmet la maison de famille, une résidence principale ou secondaire. On transmet également des souvenirs. Donc des éléments à prendre en compte pour bien préparer une transmission. Et la transmission peut s'opérer de deux manières. Elle peut être soit subie lors d'un décès. Les héritiers vont se retrouver en indivision. Si rien n'est préparé, ce sont les règles de l'indivision qui s'appliqueront. Et les règles de l'unanimité. Si l'on n'est pas d'accord, un bien qui est vendu aux enchères. Donc à un prix bien en deçà de sa valeur réelle. Ça peut vite tourner la catastrophe. Alors on peut essayer d'améliorer les choses en établissant un testament. Mais le testament n'est pas une garantie à 100%. Le patrimoine peut évoluer entre celui qui s'existera au moment du décès et celui qu'il était au moment où on établit le testament. Donc le mieux est d'opérer une transmission voulue. C'est-à-dire de faire de son vivant une donation envers ses enfants, en répartissant les biens. Et en l'aménageant de la manière la plus adaptée à son propre patrimoine et à ses propres objectifs. Alors qu'elle soit voulue ou subie, cette transmission, elle peut être organisée. Vous, votre rôle de banquier dans tout ça, c'est quoi ? Alors Ingrid, moi je commence par dire à mes clients que pour bien les conseiller, j'ai besoin de bien les connaître. Lors d'un bilan patrimonial, le chargé d'affaires en gestion privée va commencer par faire, vous me permettrez un jeu de mots avec la thématique du jour, un état des lieux complet de la situation de son client. Donc la situation professionnelle, la situation personnelle, le patrimoine financier, le patrimoine immobilier, le patrimoine professionnel. On complète cet inventaire de diagnostics fiscaux, impôts sur le revenu, impôts sur la fortune immobilière, le cas échéant. Et puis on termine par des diagnostics successoraux, c'est-à-dire qu'on fait une photographie à l'instant T. Que se passe-t-il si le client décède ? Qui sont les héritiers ? Qu'est-ce qu'ils vont percevoir ? Qu'auront-ils à payer sur ce qu'ils vont recevoir ? Si on est avec une personne mariée, on fait généralement un diagnostic successoral monsieur suivi du décès de madame, puis vice-versa, puisque les héritiers ou le montant du patrimoine peuvent être différents. À l'issue de ce bilan patrimonial, le chargé d'affaires gestion privée va faire un certain nombre de propositions en fonction des projets, des besoins, des attentes de son client, bien sûr des propositions financières, mais également des propositions juridiques. Donc ça peut être aménager le régime matrimonial, ça peut être rédiger un testament, réfléchir à la réalisation de donations, ou acquérir ou détenir un patrimoine immobilier au travers d'une société civile immobilière. – Alors j'ai entendu « donations » dans ce que vous venez de citer comme exemple, parce que ça ce n'est pas le système finalement super quand on a envie de transmettre, est-ce que ce n'est pas systématiquement le conseil qu'on a envie de donner ou de recevoir ? – Alors la donation ce n'est pas un acte à prendre à la légère, parce que c'est un acte qui est irréversible, il est irrévocable. Vous vous souvenez Ingrid, Yann, quand on était enfant, l'expression « donner ses données, reprendre ses… » – Ce n'est pas possible en tout cas. Donc dans une donation, il faut bien voir deux aspects. Il y a l'aspect civil, qui reçoit quoi ? Et l'aspect fiscal, que doit payer celui qui reçoit sur la chose donnée. Un exemple très concret pour illustrer mon propos, c'est le partenaire de Pax. Le partenaire de Pax, la loi n'en fait pas un héritier. Donc si je ne prévois pas pour lui un testament, une donation, ou si je ne le désigne pas bénéficiaire de contrat d'assurance vie, il ne reçoit rien, civilement. Par contre, fiscalement, il bénéficie des mêmes exonérations que les conjoints mariés. Donc il est exonéré fiscalement, mais la loi n'en fait pas un héritier. Dans tous les cas, l'erreur à ne pas commettre quand on fait une donation, c'est de le faire pour un motif purement fiscal. Donc avec mes clients, j'ai l'habitude de leur proposer de se poser deux questions très simples. La première question, est-ce que je suis prêt à me démunir de façon définitive de la chose que je vais donner ? Deuxième question très simple, la personne à laquelle je veux donner quelque chose en a-t-elle vraiment besoin ? Et si les clients ne peuvent pas répondre oui spontanément à ces deux questions, alors c'est que peut-être la donation n'est pas la meilleure solution. Bon, alors admettons qu'on puisse répondre oui à ces deux questions et donc on se lance dans une donation. Comment est-ce qu'on l'organise ? Alors la donation, elle peut s'opérer de deux manières. Une donation, j'allais dire une donation simple, on donne à un enfant. Mais alors attention, on est souvent lié par une préoccupation fiscale et comme le disait à juste titre Tony, il ne faut pas négliger l'aspect civil. En présence de plusieurs enfants, au moment de la succession du donateur, il va y avoir ce que l'on appelle le mécanisme du rapport successoral. C'est-à-dire que l'enfant qui a reçu un ou plusieurs biens va devoir les ramener à la masse successorale. Mais non pas pour la valeur au moment de la donation, mais pour la valeur du bien au moment du décès du donateur. Et on parle d'immobilier là. Exactement, donc avec des surprises à la clé, un cadeau qui peut vite se révéler un cadeau empoisonné et des successions qui peuvent se révéler compliquées. Pour éviter cela, il vaut mieux privilégier la seconde forme de donation, la donation partage. La donation partage, c'est un acte par lequel on va donner à l'ensemble des enfants tout ou partie de ces biens en les répartissant entre eux, de telle sorte que sous ce régime juridique particulier, les valeurs sont figées. Il n'y a pas ce mécanisme de rapport à succession, on n'y revient plus. La succession se passera avec les autres biens sans tous ces mécanismes. Les autres avantages de cette donation partage permettent également de mixer un certain nombre de solutions et de répondre au cas par cas à la situation de chaque personne. La donation partage, elle peut être consentie par des époux sur l'ensemble des biens communs. C'est ce que l'on appelle une donation partage conjonctive. Elle peut être également consentie par une veuve ou un veuve qui va intégrer outre ses biens les biens de la succession de son conjoint prédécédé. C'est ce que l'on appelle une donation partage cumulative. On peut également faire une donation partage transgénérationnelle, c'est-à-dire que l'on va intégrer à la donation partage plusieurs générations. Je vais répartir mes biens entre mes enfants, mes petits-enfants, voire mes arrière-petits-enfants. On peut également faire une donation partage au sein d'une famille recomposée, répartissant les biens entre mes enfants et mes beaux-enfants. Beaucoup de modalités. Et si malheureusement l'on n'a pas pris les précautions, on peut également incorporer dans une donation partage des biens qui ont fait l'objet d'une donation simple antérieure. Donc si il était mal pris, rien n'est perdu, il n'est pas encore trop tard pour rectifier les choses. Dans la donation partage, on va pouvoir également préciser des clauses particulières. Est-ce que l'on donne les biens en pleine propriété, en nulle propriété ? C'est-à-dire que je me conserve l'usufruit, l'usage, les revenus des biens. Je peux mettre des clauses spécifiques telles une interdiction d'aliénés, organiser les droits respectifs entre nulle propriétaire et usufruitier. La seule contrainte de la donation partage, c'est que donation partage, il y a le mot partage, il faut répartir les biens, donc pouvoir attribuer des biens spécifiques à chacun des enfants, mais ce n'est pas nécessairement un obstacle. – On voit qu'il y a une vraie stratégie à faire derrière tout ça. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple pour donner un peu de chair ? – Tout à fait. Prenons l'exemple d'Hélène et Jean, un couple qui ont deux enfants, Léa et Paul, qui souhaitent anticiper leur succession, transmettre une partie de leur patrimoine. Ils ont une maison qui vaut 150 000 euros, des parts de SCPI qui valent 150 000 euros. Ils vont faire donation partage à leurs enfants. Léa va recevoir la maison, Paul va recevoir les parts de SCPI. La donation, là encore, pourra avoir lieu soit en pleine propriété, soit en e-propriété, c'est-à-dire que les parents pourront se conserver l'usage de la maison, les revenus des parts de SCPI. Et tout cela aura été figé de manière définitive sans ce mécanisme de rapport successoral. Si les biens ne sont pas de la même valeur, ce qui peut arriver assez fréquemment, ce n'est pas un obstacle. C'est ce que l'on voit dans notre second exemple. La maison vaut 200 000 euros, les parts de SCPI 100 000 euros. Eh bien, l'on va attribuer à Léa la maison pour 200 000 euros, à charge pour elle de verser une soult à son frère Paul de 50 000 euros, de telle sorte qu'elle aura une attribution nette de 150 000 euros. Son frère Paul va recevoir l'épargne de SCPI pour 100 000 euros. La soult de sa sœur, 50 000 euros. Chaque enfant aura bien reçu 150 000 euros. La soult pourra être payée soit par recours à un crédit bancaire, soit avec des délais de paiement qui pourront être accordés par Paul. Et là encore, les parents pourront conserver l'usufruit sur toute ou partie des biens donnés et prévoir qu'en cas de décès du premier d'entre eux, celui qui reste conservera l'usufruit jusqu'à son décès. Ce n'est qu'au décès des deux parents, où les enfants matériellement pourront prendre possession des biens. On aura ainsi pu préparer la transmission et ce qu'elle s'opère en plusieurs phases en fonction de son patrimoine, de la qualification des enfants et des souhaits de chacun. – Oui, il y a beaucoup de possibilités, on comprend en vous entendant, beaucoup de formules et d'agencements différents en fonction des familles. Alors les familles, justement, il y en a beaucoup aussi qui s'orientent vers ce système de donation pour… Alors peut-être que la raison est mauvaise, mais en tout cas pour des raisons fiscales aussi, on ne peut pas le nier parce qu'il y a des conditions fiscales très particulières sur la donation. Est-ce que vous pourriez nous les rappeler ? – Tout à fait. Alors l'aspect fiscal, bien évidemment, n'est pas à négliger. Lorsque l'on transmet un bien entre parents et enfants, on bénéficie d'une exonération de droits de donation ou de succession à hauteur de 100 000 euros par parent et par enfant. Au-delà, il y a des droits de donation ou de succession qui s'appliquent selon un barème progressif qui va de 5 à 45 % selon la valeur du patrimoine transmis. C'est ce qu'on appelle un abattement fiscal, c'est une franchise de 100 000 euros. La donation permet de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux. La valeur est figée au moment de la donation. Si le bien prend de la valeur, il n'y a pas de réindexation, le supplément de valeur n'est pas soumis aux droits de succession lors de la succession du donateur. On a également pour avantage de pouvoir appliquer une décote lorsque l'on donne un bien en nue propriété. Le fait que je conserve l'usufruit d'un bien, le bien n'a pas la même valeur pour celui qui le reçoit que s'il le recevait en totalité et qu'il en avait la libre disposition. Donc cette décote va permettre d'amoindrir la base soumise aux droits de donation. Et, cerise sur le gâteau, vous pouvez bénéficier d'une reconstitution de l'abattement de tous les 15 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 15 ans, vous pourrez transmettre à nouveau 100 000 euros sans droits de donation ni de succession. Et grâce à l'articulation de l'ensemble de ces mécanismes, aujourd'hui, plus de 80% des successions en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants, sont exonérées totalement de droits de succession. – Oui, donc c'est vraiment loin d'être négligeable. J'ai beaucoup aimé l'exemple de Paul et de Léa tout à l'heure. Tony, est-ce que vous auriez une petite famille à nous présenter aussi pour illustrer ça ? – Oui, Ingrid, merci pour l'éclairage. Yann, on va prendre l'exemple de Marie, une dame célibataire âgée de 52 ans. Elle a une fille unique et elle détient une maison dont la valeur est estimée à 200 000 euros. Marie veut faire une donation en se réservant l'usufruit à sa fille unique. Alors, à 52 ans, le Code général des impôts nous donne un barème qui s'affiche à l'écran. Donc, vous le voyez, une personne de 52 ans, son usufruit vaut 50%, donc la moitié de la valeur en pleine propriété et par conséquent, la nue propriété qui revient à la fille vaut 50%. Comme le disait Yann, avec l'abattement de 100 000 euros, eh bien, la fille de Marie n'aura pas de droit à payer puisqu'on restera en deçà, pardon, de l'abattement. Seuls les frais d'acte notarié seront dus puisqu'il s'agit de biens immobiliers. Maintenant, imaginons une situation comparable avec Jeanne qui est dans la même situation que Marie, sauf qu'elle a 10 ans de plus. Donc là, je reprends mon barème du Code général des impôts et donc, dans ce cas, l'usufruit a moins de valeur puisque son espérance de vie est moins élevée et, à contrario, la nue propriété de la fille de Jeanne est plus élevée. Ce qui fait qu'on va dépasser le montant de l'abattement puisque la nue propriété de la fille de Jeanne est estimée à 120 000 euros. Donc, Jeanne va avoir des droits de donation à payer, environ 2 200 euros, pardon, 2 200 euros, je m'emballe, plus les frais d'acte notarié. Puisqu'on va dépasser cet abattement. Puis donc, je rappelle le principe, au décès de Marie et de Jeanne, leur usufruit va s'éteindre et leurs filles respectives deviendront propriétaires uniques, si je puis dire, du bien, sans avoir à nouveau des droits à payer à ce moment-là. Alors, je vais ajouter deux points. Premier point, c'est pas grave si je dépasse un petit peu le montant des abattements comme dans l'exemple de Jeanne. Pourquoi ? D'abord, parce que ça va me permettre d'utiliser les premières tranches, les plus basses du barème, donc 5%, comme le disait Yann tout à l'heure. Puis d'autre part, dans ces cas-là, le donateur, c'est-à-dire celui qui donne, peut prendre à sa charge les frais de donation sans que ce soit considéré par le fisc comme un cadeau supplémentaire. Donc, ce n'est pas taxé. Alors, point d'attention également sur cet abattement. On le disait, il est commun pour les donations et les successions. Ça veut donc dire que si j'utilise l'abattement dans le cadre d'une donation, il faudra attendre 15 ans pour qu'il se reconstitue. D'où l'intérêt de bien anticiper la transmission pour pouvoir éventuellement profiter plusieurs fois du renouvellement de ces abattements. – Alors, c'est ça. En fait, si je vous entends bien, si vous êtes mon banquier et que vous m'expliquez tout ça, en fait, moi, je décide aujourd'hui de me lancer et tous les 15 ans, je transmets en fait à mes enfants et en admettant que j'ai une durée de vie moyenne telle qu'en France aujourd'hui en étant une femme, j'aurai tout donné d'ici à mon décès et c'est parfait, c'est soldé en fait. – Oui, alors je vais vous poser mes deux petites questions de tout à l'heure et si vous me répondez, oui, dans ce cas-là, ce sera une bonne chose. Alors, vous allez dire maintenant que c'est le banquier qui parle, mais si aussi une autre façon de préparer la transmission de son patrimoine, c'était de le vendre. Donc progressivement, à partir de 60, 65 ans, alors je parle là du patrimoine immobilier locatif, pas du patrimoine sentimental comme la résidence principale ou la résidence secondaire. Et puis ensuite de réinvestir les fonds dans un contrat de capitalisation ou un contrat d'assurance-vie dans un objectif de transmission. Alors, dans quel cas ça peut être conseillé ? Ça peut être conseillé notamment quand au sein d'un couple, on pense que son conjoint survivant n'aura pas envie ou ne saura pas faire, ne saura pas gérer le patrimoine immobilier. Autre cas de figure, c'est quand on pense que la succession risque de créer des tensions familiales. Pour éviter cette situation, on peut envisager une revente. – Effectivement, c'est intéressant de se pencher sur ce cas de figure, celui de la revente qui est aussi un moyen de transmettre. Alors, si on décide de vendre, il y a évidemment des considérations de marché immobilier, des considérations fiscales. Et puis, au vu de l'actualité, je pense qu'il faudrait quand même aussi considérer le fait environnemental, non ? – Alors, tout à fait Ingrid, c'est un autre point très important d'ailleurs qui pourrait conduire à une réorganisation du patrimoine immobilier. Alors, avec la succession de canicules, de tempêtes, de phénomènes climatiques d'hiver. – De chaleur, 2023, année la plus chaude. – Année la plus chaude, on pense à nos amis du Pas-de-Calais qui ont été durement touchés par des inondations il y a quelques semaines. Donc, on a tous pris conscience aujourd'hui que le dérèglement climatique, ce n'était pas une hypothèse lointaine, mais que c'était une réalité. Donc, bien sûr, le législateur s'en est ému. Il y a une loi très importante qui a été votée en 2022, l'année dernière, et qui va fixer un cap pour les 30 prochaines années et qui va avoir un impact important sur l'immobilier. Alors, cette loi, elle a trois objectifs. Limiter l'émission de gaz à effet de serre, maîtriser la consommation énergétique des bâtiments, et puis limiter l'artificialisation des sols. Cette loi, elle a déjà des impacts dès cette année, puisque depuis 2023, il n'est plus possible d'augmenter le montant des loyers des logements énergivores, les fameuses passoires thermiques dont on parle. 2025, nouveau tour de vis, puisque là, ce sont les logements classés G sur le diagnostic de performance énergétique qui seront interdits à la location. D'autre part, les propriétaires qui voudront vendre un logement classé E devront faire un audit énergétique. En 2028, ce sera au tour des logements classés F d'être interdits à la location. Et puis, en 2034, ce sont les logements classés E qui seront, à leur tour, interdits à la location. Alors, sans travaux nécessairement coûteux, on voit bien que certains biens risquent de perdre de la valeur dans le futur, ou de se révéler être, pour reprendre l'expression d'Yann tout à l'heure, des cadeaux empoisonnés pour les héritiers. Donc, imaginez, par exemple, le coût des travaux qu'il faut engager pour mettre aux normes des logements de type osmanien sans dénaturer le cachet de son bien. Donc, mon conseil, si vous détenez un patrimoine immobilier conséquent, dès maintenant, c'est de prévoir un bilan complet, donc un diagnostic de performance énergétique, un DPE de l'ensemble de vos biens, pour réfléchir ensuite, peut-être, à la vente de certains immeubles qui ne répondraient pas aux normes, avant qu'ils ne perdent de la valeur. Ensuite, deux possibilités. Soit vous réinvestissez dans la pierre, sur des logements qui répondent aux normes actuelles, soit vous investissez sur de l'assurance-vie ou du contrat de capitalisation, dans un objectif, toujours, de transmission du patrimoine. – C'est le banquier qui parle. – Ou un mix des deux. – Absolument. On reçoit sans surprise, évidemment, beaucoup de questions, et notamment beaucoup de questions au sujet de la SCI. Alors, Yann, est-ce qu'on peut se servir de la SCI pour transmettre son patrimoine immobilier ? – Tout à fait, Ingrid. La SCI, c'est d'ailleurs un bon outil dans le cadre d'une transmission, sur deux niveaux, au niveau civil et au niveau fiscal. Alors, au niveau civil, on va pouvoir se servir de la SCI pour sécuriser la transmission et se doter de pouvoir élargis. En effet, on peut très bien apporter les biens à la SCI, ensuite faire donation des parts de la SCI. Ça peut permettre de pouvoir fractionner un bien. On a vu que dans le cadre d'une donation partage, il fallait répartir les biens. Si on a un seul bien, on ne peut pas le répartir. Par contre, si on l'apporte à la SCI, on va ensuite donner les parts de la SCI. Les parts de la SCI, on peut les répartir. Donc, on va pouvoir ainsi intégrer dans une donation partage des biens qui, par nature, ne sont pas partageables. Dans le cadre de la SCI, on va pouvoir également articuler les pouvoirs du gérant, dire qui sera gérant, prévoir une gérance successive, je décède, qui prendra la suite ? Quels seront les pouvoirs du gérant ? On va pouvoir ainsi s'aménager les pouvoirs de vendre le bien, de réutiliser, réinvestir le prix selon son libre choix. Alors qu'en cas de donation d'un bien détenu en direct, il faudra l'accord des enfants pour vendre et le prix de vente devra alors être réparti, sauf accord contraire des enfants. Donc, on a un pouvoir politique, un pouvoir de gestion beaucoup plus important. Le petit inconvénient, c'est que l'apport d'un bien à une SCI, ça va générer de l'imposition sur la plus-value. Mais ce n'est pas grave, on a une parade. Il suffit d'inverser les choses. On va en fait donner les biens immobiliers aux enfants à charge pour eux, une condition qu'on va intégrer dans la donation partage, d'en faire l'apport à une SCI, qu'on va constituer avec eux, selon les règles, les aménagements statutaires que l'on a évoquées. On aura ainsi pu sécuriser la transmission tout en conservant le pouvoir. Alors ça, c'est l'aspect avantage au niveau civil. Il y a également un aspect avantage au niveau fiscal, c'est que la SCI va permettre de diminuer le coût fiscal de la transmission, notamment lorsque le bien est grevé d'un passif. On va donner des parts de SCI. Et lorsqu'on donne des parts de SCI, on va raisonner en matière de société. La société a un actif. Prenons par exemple une maison qui vaut 200 000 euros, sur laquelle on a un crédit, on vient de l'acheter, un crédit de 200 000 euros. Si on donne le bien en direct fiscalement, la donation sera retenue pour une valeur de 200 000 euros. Si on donne les parts de SCI, on va calculer les parts de l'ACI. Actif, 200 000 euros, moins passif, 200 000 euros, zéro. On va donc transmettre un bien pour une valeur fiscale de zéro. Si c'est un bien que l'on a déjà, on peut réaliser l'opération, on va le vendre à cet ESCI au moyen d'un crédit bancaire, pour se retrouver dans cette situation. Ça va présenter en outre l'avantage de pouvoir percevoir le prix de vente qu'on va pouvoir replacer. Là, je me tourne, c'est un autre ami banquier en assurance vie et bénéficier du cadre juridique et fiscal favorable. On aura ainsi démultiplié les avantages fiscaux pour la transmission du patrimoine. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de flexibilité aussi. Est-ce que tous ces mécanismes sont utilisés par les familles qui viennent vous voir ? Est-ce que c'est assez courant ? Est-ce qu'il y a des cas de figure qui s'y prêtent plus que d'autres ? – Oui, absolument. Alors, on l'a bien vu avec les explications d'Yann, la ESCI, c'est un formidable outil pour détenir un bien immobilier à plusieurs parce qu'elle va nous permettre, à travers les statuts, que moi j'appelle les règles du jeu, de définir qui sont le ou les gérants, quels sont ses pouvoirs, qui va le remplacer s'il devient, s'il est en incapacité d'exercer ses fonctions ou s'il décède, comment vont pouvoir être cédées les parts associées. On peut prévoir notamment que les parts ne pourront être revendues qu'aux associés de la société civile immobilière. Alors, je commencerai d'abord par une mise en garde. Il peut être tentant d'aller chercher des statuts de société civile immobilière sur Internet, de faire ce qu'on appelle un copier-coller et puis de remplacer le nom de la SCI par son propre nom. Alors, tout l'intérêt de faire une société civile immobilière, c'est de faire du sur-mesure. Donc, ça c'est un piège à éviter parce que la situation sur Internet ne correspond pas forcément à sa situation personnelle. Alors, vous m'interrogiez sur quelques situations dans lesquelles on a recours à la société civile immobilière. Je vais vous donner trois exemples. Alors, pour le premier exemple, vous connaissez peut-être le mythe des trois générations. La première construit, la deuxième consolide et puis la troisième dilapide. Donc, détenir un bien ou un patrimoine immobilier dans le cadre d'une société civile immobilière, ça permet d'assurer la pérennité du patrimoine à travers les générations puisque les règles de cession seront encadrées. On ne risque pas de se retrouver dans le cas de ventes forcées de l'indivision dont nous parlait tout à l'heure Yann. Deuxième cas de figure, nos partenaires de Pax dont on parlait tout à l'heure, au moment de l'acquisition de la résidence principale, il peut être particulièrement judicieux de réaliser ce projet dans le cadre d'une société civile immobilière. Dans ces cas-là, l'opération doit être suivie techniquement de ce qu'on appelle un démembrement croisé des parts sociales, c'est-à-dire que chaque partenaire de Pax détient ses parts sociales en e-propriété et les parts de l'autre en usufruit, de sorte qu'au décès de l'un ou de l'autre, le survivant pourra continuer à occuper sa résidence principale, il pourra se maintenir dans son cadre de vie habituel. Troisième exemple, c'est pour les chefs d'entreprise, investir les locaux professionnels au sein d'une société civile immobilière, ça permet de bien séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, notamment si par mes aventures, je faisais de mauvaises affaires. Autre avantage, c'est que ça permet de faciliter la cession de l'entreprise, puisque le repreneur n'aura pas à financer le prix des murs. Et puis, troisième avantage pour le chef d'entreprise, c'est que ça lui permettra de maintenir son niveau de vie, de maintenir son pouvoir d'achat au moment de la retraite, puisqu'il continuera à percevoir les loyers des locaux professionnels. Un petit point d'attention qui s'affiche à l'écran, on parlait de la résidence principale pour le conjoint survivant. Quand on met la résidence principale dans une société civile immobilière, ça peut faire obstacle au droit du conjoint survivant de continuer à habiter dans la résidence principale au décès de son conjoint. Donc là, très simplement, il suffit de le prévoir dans les règles du jeu, donc dans les statuts de la société civile immobilière. Un autre cas de figure qu'il m'est arrivé de rencontrer, au sein d'un couple, chaque conjoint avait 50% des parts. Alors ça, quand tout va bien, pas de souci, mais en situation de mésentente ou de tension, eh bien là, ça peut devenir très rapidement un problème parce qu'il n'y a pas de majorité claire. Et donc là, finalement, je vais me retrouver avec les mêmes blocages que dans une indivision. Donc là, la solution, c'est qu'il faut qu'il y en ait un qui ait 51% des parts et l'autre 49%. Il faut trouver un terrain d'entente. Grosse question. En fait, il y a des points d'attention, mais quand on vous écoute, il y a presque une solution à tout si on s'y prend bien sur cette SCI. Alors oui, ces précautions étant prises, on l'a dit, la société civile immobilière, c'est un outil très puissant de détention de son patrimoine immobilier. Grâce au statut, je vais pouvoir prévoir très précisément ce que peut faire le gérant, comment je vais pouvoir céder les parts. Et donc, ça va me permettre de mieux organiser la transmission du patrimoine tout en optimisant le coût fiscal de cette transmission. Beaucoup de critères différents, évidemment, avec cette notion de transmission, des critères financiers, fiscaux, juridiques, sentimentaux, familiaux. Finalement, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Alors, je vous dirais l'anticipation, premier point, et puis se faire accompagner. L'anticipation, on a essayé de vous le montrer, une transmission réussie, c'est une transmission anticipée, bien préparée. Et pour cela, il faut se faire bien accompagner de ses conseils, son banquier, son expert comptable, son avocat, le notaire de famille. – Yann, quelques mots pour conclure aussi. – Comme l'a dit à juste titre Tony, l'anticipation, la préparation, ne pas être focalisée sur l'aspect fiscal, on a vu que l'aspect civil avait également un rôle important à jouer. Bien préparer sa transmission en amont, avec les professionnels qualifiés, on aura pu ainsi transmettre le patrimoine de toute une vie dans un cadre juridique et fiscal approprié. Quels meilleurs souvenirs garderont les enfants des parents qui ont préparé une transmission qui se passe dans les meilleures conditions, avec un coût fiscal réduit, on aura ainsi pu préserver la paix des familles et resserrer les liens entre générations. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau, surtout à l'approche des fêtes de Noël. – Absolument, merci beaucoup Yann, merci Tony. – Merci pour votre invitation. – Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment, comme d'habitude, revoir cette émission sur le site Vision Patrimoine et puis vous recevrez aussi un lien pour visionner le replay. Nous vous souhaitons de très belles fêtes puisque c'était notre dernière émission de l'année et on se retrouve en 2024. Merci à tous et à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501